Le salon de l'agriculture, passage obligé pour tous les candidats à la présidentielle. Ce matin, vous le voyez, c'est Ségolène Royal qui s'est plié à l'exercice. L'occasion pour la candidate socialiste de prendre une position ferme sur l'Organisation Mondiale du Commerce. La France a-t-elle dit « ne doit plus faire de concessions en matière agricole ». La Marseillaise, clamée haut et fort par Nicolas Sarkozy, tout un symbole en cette fin de meeting sur l'identité de la France, au cours duquel le candidat de l'UMP a lié « Immigration et Identité Nationale ». Pour les socialistes, Nicolas Sarkozy sous-entend que l'immigration est une menace pour la culture française. Le PS rappelle que cette thèse est chère au Front National. Nicolas Sarkozy persiste et défend son idée d'un ministère de l'Immigration et de l'Identité Nationale, une proposition qui suscite l'indignation de ses adversaires politiques et des associations antiracismes. Les socialistes parlent de dérapage, de flirt avec le Front National. Le Front National qui est le seul parti à approuver la proposition du candidat UMP. Les arrières-pensées de Nicolas Sarkozy sont hélas limpides. Ils chassent sur les terres de l'extrême droite. La proposition est exécrable. Les immigrés réguliers qui sont demandés par les entreprises, qui viennent en France souvent faire du travail que les Français ne veulent pas faire, contribuent à la croissance économique de la France. Et je trouve assez ignoble de faire cet amalgame entre l'identité française et les travailleurs immigrés étrangers. Je veux un ministère de l'Immigration Nationale et de l'Identité Nationale. Ce n'est pas la conception de Ségolène Royal, de la République Française. Ségolène Royal estime qu'à partir du moment où on est français, on est français et qu'il ne faut pas nous renvoyer et nous obliger à nous définir sans cesse par rapport à nos origines, qui ne sont qu'un élément de notre vie, de notre parcours. Et je crois qu'elle a raison de faire cela. Et je crois qu'on alimente les communautarismes et le replie sur soi en faisant le contraire. Et c'est ce qui m'inquiète beaucoup chez Nicolas Sarkozy. Si je suis président de la République, je dirais à ceux qui veulent vivre en France, nous voulons vous offrir la fierté d'être français. De son côté, le MRAP estime qu'en libérant l'idéologie raciste, Nicolas Sarkozy menace gravement la cohésion nationale. Et c'est normal, les hommes ont tellement choué. Mais nous, et surtout de nous, les quinquagénaires, que ça génère mal, qui avons dirigé un peu tous les pays du monde, on a été tellement nuls. Quand on pense que le XXe siècle se termine par deux guerres mondiales et 50 crises économiques, il n'y a que les femmes qui peuvent le sortir de là. Je ne sais vraiment pas pourquoi on critique cela. L'identité nationale, ce ne sont pas des gros mots. Il assume le mot d'identité nationale et surtout, il assume son association aux questions d'immigration.